Musique Des étudiants en soins infirmiers du Cégep de Matane ont offert le 11 avril dernier une journée d'information pour toute la population à propos des différents types de violences. Dans le fond, c'est une journée promotion-prévention de la santé qui est faite par les finissants en soins infirmiers au Cégep de Matane. C'est une journée d'enseignement où on invite toute la population à se déplacer pour venir ici nous encourager. Il y a même des prix de présence à gagner, puis le stationnement est gratuit à l'extérieur. Le thème de l'événement, vraiment, c'est la violence en général. On cible la violence conjugale, les agressions sexuelles, puis aussi l'intimidation qui sont vraiment un thème d'actualité en ce moment. On a même aussi un petit cliosque d'autodéfense pour reviser quelques positions qu'on peut faire rapidement en situation où ça se présente. Puis il y a même aussi la ressource de la gigogne, une ressource de la matanie qui est ici pour nous donner plus d'informations sur eux pour qu'on save où s'y référer. Pourquoi c'est important pour vous de mettre sur pied une séance d'informations comme celle-là? Bien, c'est sûr que c'est des sujets qui sont très d'actualité présentement. C'est des sujets qui touchent autant les jeunes que peut-être les personnes qui sont plus dans la trentaine, quarantaine. Donc nous, on voulait par ces sujets-là vraiment rejoindre la population puis donner des trucs aussi. Mettons que les victimes, intimidation par l'agression sexuelle, violence conjugale, on voulait vraiment leur donner des outils pour pouvoir se sortir de ça. Ou si justement, eux connaissent des gens qui sont dans ces situations-là, qui peuvent être équipés pour se sortir de ces situations comme ça. Est-ce que vous sentez que les jeunes adultes sont une clientèle davantage ciblée par la violence sexuelle? C'est sûr que, par exemple, notre kiosque d'agression sexuelle, on passe un reportage qui est avec corde sensible puis elle est allée faire des questions, dans le fond, aux étudiants d'université par rapport au consentement éclairé. Parfois, on dit « Ah, c'est important de demander le consentement », mais c'est pas tout le temps clair. Ça se fait pas tout le temps comme « Ah oui » ou « C'est non ». Des fois, il y a des ambiguïtés. Donc, c'est sûr qu'on vise une clientèle qui est jeune, mais on a aussi des sujets pour une clientèle plus âgée. Mais on est au cégep, puis c'est sûr que c'est des jeunes qu'on rencontre plus. Par rapport aux agressions sexuelles, pas aux agressions sexuelles, à la violence conjugale, ça touche tout le monde. C'est pas ciblé à une classe sociale ou à un statut économique. Tout le monde peut en vivre. Donc, c'est vraiment, on a rencontré plusieurs personnes, autant des employés du cégep que des étudiants qui sont venus à notre clioste pendant recevoir l'information. Puis, je te dirais, dans le fond, qu'on a pas mal touché à tout le monde en ce moment, en cet avant-midi, en tout cas dans notre journée. On a reçu des gens aussi de l'extérieur qui sont venus nous visiter. Oui, on en a eu de la population qui sont venus nous voir. Quels sont les points concernant la violence de tout type que les gens devraient retenir pour justement être davantage outillés à faire face à ça? Souvent, par rapport à la violence conjugale, c'est qu'on ne sait pas tous les types de violences. Il y a sept types, donc si on ne les connaît pas tous, sans les connaître en détail, si on ne sait pas que ça existe, on ne peut pas savoir qu'on en vit. Il y a aussi tout ce qui est des conséquences, comment ça se manifeste la violence, est-ce que j'en vis ou je n'en vis pas? Il y a aussi des conséquences qu'on peut observer quand on vit de la violence, comment ça se manifeste, c'est un peu ça. On veut que les gens soient capables de repérer les signes de violence pour être capables d'être en mesure, de se trouver des ressources puis d'aller trouver ce qu'ils ont besoin pour les aider, puis même s'aider à en sortir du cycle de la violence, par exemple. Surtout, tu sais, les jeunes, souvent il y a beaucoup comme tels jeunes, il y a plein de choses. On parle aussi des ressources à quoi se référer dans le cas qu'on vit de la violence, puis qu'on ne sait pas trop, parce que souvent, c'est ça, les gens vivent de la violence, puis ils ne dénoncent pas parce qu'ils ne savent pas comment, ils ont peur, ou même ils ne savent pas par où aller, par où je vais, qui est là pour moi. Donc c'est vraiment un peu ça aujourd'hui qu'on veut qu'ils retiennent. Et qu'est-ce qu'on doit faire quand on est victime de violence? Dans un cas d'agression sexuelle, c'est sûr que l'hôpital, c'est toujours une bonne place à se rendre en premier. Eux, ils ont des protocoles, ils ont des choses mises en place pour aider. Donc l'urgence, c'est tout le temps une bonne place, ça va être confidentiel, vous allez trouver des intervenants qui vont vous aider. Sinon, si vous faites partie d'une école, il y a toujours les psycho-éducateurs, il y a des travailleurs sociaux qui sont là aussi, qui sont présents. Des fois, ça peut juste être un ami aussi, ou une personne avec qui vous avez confiance, que vous pouvez juste lui parler, puis des fois c'est juste de s'ouvrir, puis de ne plus être tout seul avec cette situation-là. Il y a aussi tout ce qu'on parle de tel jeûne, Canac, ça c'est toutes des ressources qu'on peut taper sur Internet, puis on peut avoir les numéros de téléphone ou appeler. C'est sûr que si jamais il y a une situation de crise, il y a info santé, info sociale, que ça c'est toujours là, on peut toujours s'y référer. Si on parle en cas de violence physique, tout ça, puis que votre situation vous met en danger, c'est sûr que la police, avec ça, on ne se trompe jamais, puis même si vous n'êtes pas en danger, que vous ne savez pas quoi faire, bien la police, c'est sûr que c'est elle à qui il faut se référer, puis ça ne fera jamais de tort à appeler la police, elle va venir, puis elle va vous sortir de là du mieux qu'elle peut. Merci.